Vous voulez habituer votre chat à l'eau afin de pouvoir le baigner sans problème ? Dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous expliquons étape par étape comment habituer votre chat à prendre un bain. C'est parti ! Créer une bonne ambiance Tout d'abord, nous pouvons l'habituer doucement à la douche et aux sèches-cheveux. Par exemple, laissez-le entrer dans la salle de bain pendant que vous prenez une douche ou que vous vous séchez les cheveux. S'il ne s'approche pas à cause du bruit, vous pouvez l'attirer avec un jouet ou une récompense et utiliser la douche à faible pression ou le sèche-cheveux au minimum. De cette façon, il se familiarisera avec ses éléments. Vous pouvez même utiliser des friandises pour l'attirer dans la baignoire ou une bassine. Il est préférable qu'il y ait une serviette pliée ou un tapis antidérapant sur le sol pour qu'il ne glisse pas. On peut le mouiller à la main sans allumer la douche avec des mouvements doux et en commençant toujours par le dos sur le long de la colonne vertébrale. Commencez le bain petit à petit. Maintenant que vous avez fait ces petites avancées, vous pouvez commencer à baigner votre chat. Pour ce faire, choisissez un moment où vous avez du temps et où vous êtes calme. Si vous êtes stressé, vous le transmettrez au chat et l'expérience sera négative. Vous pouvez le tenir par la peau du cou et du garrot, tout comme les mères portent leur chaton. Parlez-lui doucement et versez de l'eau sur lui avec la douche au minimum, avec un récipient pour éviter le bruit ou avec votre main. L'eau doit être tiède. S'il réagit de manière agressive ou s'il est trop stressé, arrêtez le bain. Il est préférable de recommencer à zéro un autre jour. Il s'agit de faire des progrès jusqu'à ce que vous puissiez le shampooiner, le rincer et le sécher. S'il ne se laisse pas faire, faites le minimum. Si vous n'avez pas d'autre choix que de baigner un chat qui ne se laisse pas faire, par exemple parce que cela fait partie d'un traitement ou parce qu'il s'est sali avec une substance qui doit être éliminée immédiatement, tenez-le et mouillez-le du garrot à la base de la queue, en passant par la poitrine et les pattes, le plus rapidement et le plus silencieusement possible. Ne lui mouillez pas le visage et évitez le ventre, sauf si votre chat vous laisse le toucher. Tout aussi rapidement, appliquez le shampoing, rincez et séchez soigneusement à l'aide de deux serviettes et d'un sèche-ceveux. Manipulez-le calmement, même si vous êtes pressé et ne cessez de le féliciter et de lui donner des friandises. Emmenez-le chez un toiletteur pour chat. Enfin, si ni l'adaptation, ni les friandises, ni rien d'autre ne fonctionnent pour votre chat lorsqu'il s'agit de le mettre dans le bain, et si vous n'avez pas d'autre choix que de le laver, vous devrez vous rendre chez un toiletteur pour chat, avec un vétérinaire pour endormir le chat si nécessaire, afin de le baigner et le sécher sans le stresser. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501